Salut, nous allons attaquer maintenant la troisième vidéo de l'hypnose régressive russe, à propos des grilles de la Lune, des missions Apollo, des Américains, des accords entre les grilles et l'armée, et puis finalement du fait que autant les Russes, les Chinois que les Américains pensent être les seuls, être en contact avec les grilles et avoir en échange des retours technologiques. Donc autant les Américains pour l'instant n'en ont le plus d'entre les trois, a priori au minimum, nations qui sont en contact finalement, du fait de la durée de leur contact depuis 30 à 40 ans. Et donc la question est, pourquoi est-ce que les grilles vont nous autoriser à occuper la Lune ? Et quel est l'embrouille derrière l'accélération de notre évolution technique qui est sous-tendue par les apports des grilles ? Et là je vous mets un petit peu de son. C'est rigolo quand même. Moi je trouve qu'il se débrouille bien. Ah là ! On a une triplette. Donc dis-moi, qu'est-ce que c'est que ces objets brillants qu'il y a sur la Lune ? Ce sont des engins testeurs qui appartiennent au gris. Engins testeurs, c'est-à-dire des drones, des drones volants qui appartiennent au gris. Ils transportent de différents produits d'endroit en endroit. C'est des gadgets ou des appareils ? Oui. Est-ce que quelqu'un s'occupe d'eux ? Non, non, ils sont autonomes. Les effets lumineux sont dus aux réflexions solaires. Et l'atmosphère terrestre provoque beaucoup de distorsions. Donc dis-moi s'il te plaît, quelles sont donc les ombres que l'on voit depuis la Terre ? Eh bien c'est l'ombre des vaisseaux. Donc il y a des vaisseaux, oui, ils sont faits d'un matériau spécial. Ce matériel ne réfléchit pas à la lumière. Ils sont noirs et si quelqu'un le regarde dans le ciel de nuit, il va lui être impossible de le voir. Il lui faut un fond derrière. Dis-moi s'il te plaît, il y a des structures sur la Lune qui ressemblent à des villes anciennes. Qu'est-ce que c'est en vérité ? Eh bien c'est une coïncidence. Nous sommes en train de regarder à quelque chose avec lequel nous sommes familiers, mais qui n'existe pas. Il n'y a rien ? Non, il n'y a rien. Encar, donc il parle d'un effet de pareidolie, je suppose. Je suis très surpris. Fin de l'encar. Eh bien c'est parti de l'imagination humaine de penser qu'il y a des genres de villes telles que les humaines les construisent, des maisons, des gens qui porteraient des habits similaires, ainsi de suite. Ce n'est qu'une malinterprétation. Je suis très très surpris, d'autant plus avec toutes les vidéos de Bruce C. Hall, qui est monsieur Bruce Schwartz, qui est un Québécois, a priori, qui sur son chaîne YouTube, Bruce C. Hall, A, deux L, nous montre des films incroyables qu'il prend sur la Lune, avec des détections au rayon X, etc., qui nous montrent vraiment des formations très construites. Alors, bon, fin de l'encar, on va voir la suite. Donc, alors, les laboratoires des grilles ne peuvent pas être vus. Non, ils ne peuvent pas. Ils sont tous sous terre, sous la surface du sol lunaire. Dis-moi, s'il te plaît, à propos de cette eau cristallisée, est-ce qu'elle s'est condensée dans une sorte d'atmosphère ? Oui, oui. Il y a beaucoup d'objets glacés qui tombent de l'espace. Il y a des petits astéroïdes, là, qui ont laissé des cratères de différentes tailles sur la Lune. Oui, si on veut. Un cratère aussi large et aussi peu profond, aussi circulaire, il doit y avoir des petits cratères d'astéroïdes, je suppose. Mais les autres, là, trouvez-moi une autre explication, s'il vous plaît. Et est-ce que son atmosphère a disparu à cause de son transport, dont on a parlé dans la première vidéo, ou est-ce que c'est arrivé avant ça ? Eh bien, elle a disparu avant le transport de la Lune. Est-ce que tu peux voir pour quelles raisons ? Eh bien, c'est arrivé à cause de l'interaction avec une autre énorme planète. La Lune est rentrée dans son champ de gravitation, comme un satellite ? Eh bien, oui. Oui, pendant un moment, la Lune a été un corps indépendant, et puis ensuite, de l'altération de son système, elle est devenue un satellite. Est-ce qu'elle a été utilisée par quelques genres d'entités, là ? Non, elle ne l'a pas été. OK, je comprends, ça a juste correspondu à l'expérience des grilles par la suite. Son poids et sa taille étaient juste ce qu'il fallait pour accomplir cette expérience. Oui, c'était un objet rocheux, sans centre, sans cœur, comme les planètes sont. Et il avait la masse supportable pour être transporté au travers de cette expérience. En fait, ce n'est pas comme les planètes sont, c'est comme les planètes en ont. En ont un, normalement. Voilà, je préfère ça. Mais bon, je ne veux pas dire que j'ai encore raison. Donc, c'était fait afin qu'il n'y ait pas de problème pendant ce transport, cette transition, avec le problème vis-à-vis du cœur intérieur, du noyau intérieur. Tout pouvait ainsi être prédit. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que sont ces cavités à l'intérieur de la Lune ? Sont-elles naturelles ? Ou elles ont une origine artificielle ? Non, les trous ont été faits de manière artificielle. Ce sont les grilles qui les ont créées ? Oui, c'est ça. Ce sont les grilles qui les ont créées. Dis-moi, jette un coup d'œil à la face obscure de la Lune. À quoi ça ressemble ? Visuellement, c'est la même chose que devant. Il y a des cratères aussi. La même surface bombardée, encart, il me semble que c'est beaucoup plus bombardé, fin de l'encart. La différence est qu'ils utilisent plus souvent, cette face-là, pour leur manœuvre. Est-ce qu'ils utilisent la face brillante ? Non, ils ne l'utilisent pas. Le plus qu'ils opèrent, c'est sur la face cachée. La Lune les cache sur sa face cachée. La face sombre de la Lune est la planque des grilles. Donc, ils travaillent essentiellement de ce côté-là. Et sur la face brillante, on voit quelques-uns de leurs appareils volants qui sont là pour faire des transports d'hiver. Oui, alors ils sont très petits et ça arrive rarement. Il n'y a pas de trafic régulier. De temps en temps, on voit certains objets qui volent. En car, oui, notamment, là, il y a aussi des vidéos de Bruce Sewell, entre autres. Il y avait aussi Crow 777, 777, qui faisaient des vidéos, entre autres, sur la vague lunaire, qui, à mon avis, est un effet de reboot d'un des hologrammes, ou des hologrammes généraux, un reboot général des hologrammes, qui nous propose toujours cette face sous laquelle, en fait, tout ce qui se passe est excessivement bien camouflé. et pourraient appartenir, à la limite, à une autre espèce que les grilles, mais ça, je n'en sais rien du tout. Je ne vois pas pourquoi ils se concentraient juste de la face cachée. Avec un hologramme, maintenant, ils peuvent aller partout. Enfin, je ne sais pas de quelle date, de quand date cette hypnose. La plupart des ovnis reportés sont, en fait, des bordilles cosmiques, pour la plupart, des déchets. Il y en a un gros paquet en orbite. Et la lumière et l'atmosphère jouent aussi des tours aux observateurs. Bon, je ne suis pas très d'accord. Maintenant, on arrive à faire la différence entre un flou et puis un objet. Et surtout quand ils volent en équipe et en formation, par exemple. Bon, c'est un autre sujet, on va dire. Donc, reprenons, si j'ai bien compris, les laboratoires sont sur la face cachée et la face brillante sert de poste d'observation. Non, les laboratoires et d'autres moyens sont situés à l'intérieur de la Lune. Mais les entrées vers cet intérieur sont essentiellement, voire seulement, du côté sombre. Bon, je comprends. C'est plus facile de se cacher de ce côté-là. Donc, ouais. Donc, dis-moi, s'il te plaît, il n'y a pas vraiment d'impact depuis la Lune actuellement ? Non, il n'y a pas d'influence, pas d'impact. Non, il n'y a pas d'influence sur la planète. Ils ont temporairement créé des laboratoires. Maintenant, la Lune est plutôt comme un endroit de stockage pour de l'équipement et d'autres appareils, d'autres instruments. Encar, j'ai l'impression qu'il ne s'occupe que de la 3D, lui. Bien, reportons-nous maintenant à la période de la plus grande activité sur la Lune. Regardons voir qu'est-ce qu'ils font là, à part l'étude de l'être humain ? Eh bien, je vois des expériences sur les corps dans différentes conditions et ensuite, les compatibilités de la Lune, de la Lune des corps, avec des implants, des mécanismes, divers appareils aussi. On est toujours en 3D là, a priori. Mais bon, ça devient plus intérieur. Bon, un petit peu comme des rats de laboratoire, quoi. Ouais. Oui, ils ont fait des implants dans les jambes et dans les têtes pour contrôler le comportement des gens, pour contrôler leurs actions. Et là, on va faire une pause. Je vais vous saluer, vous remercier d'avoir suivi et vous dire à la prochaine pour la fin de cette deuxième vidéo d'Ankharamane à propos d'une hypnose régressive russe quant au gris à la Lune et auparavant la mission Apollo. Bonne journée, bon courage, à bientôt, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada